Les phases amonts au démarrage de développement, donc les phases amonts, alors c'est une liste qui n'est pas exhaustive, l'idée étant bien de garder à l'esprit que c'est quelque chose qui est amont au développement, donc après ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'étude de marché, de l'étude de faisabilité économique, rédaction de BP, on peut financer un peu de design, UX, UI, on peut financer de la propriété intellectuelle, de juridique, voilà, donc ça c'est vraiment les choses qui sont importantes avant de se lancer à corps perdu dans le développement. Ensuite, juste pour compléter ce propos, les choses qui ne sont pas éligibles, si vous venez nous voir, je vous le disais, le développement du proto, de la V1, ça c'est des choses qui ne sont pas éligibles, les dépôts des statuts, par exemple, rédaction des statuts, etc., ça ne constitue pas forcément un enjeu important dans la faisabilité de votre projet, donc ça c'est quelque chose qu'on ne financera pas, à moins qu'il y ait une complexité énorme, que vous soyez 700 associés avec un pacte complètement tordu, mais voilà, s'il n'y a pas de complexité, on ne financera pas. Et puis dernière chose, tout ce qui est prestations, tout ce qui est prestations commerciales, marketing, etc., l'impression de flyer, le fait de faire du foiling, etc., pour faire de la vente, non, ça c'est des choses qui ne seront pas également financées. Voilà, avant de passer sur la partie aide au développement. Pardon, j'ai bien compris ce que vous ne prenez pas par rapport à la OV1, par rapport à une V2, par exemple, un désastreux normatif, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez très clairement dans le cas de MedTech, pour mettre aux normes à l'iso 13,75, est-ce que vous soutenez ou pas ? Alors, ça, ça va dépendre du contenu de la prestation, de ce que vous mettez dedans, si le principe, c'est d'aller étudier les normes existantes et d'aller voir, confronter le projet, ça peut, on peut regarder, le principe de après, ensuite, le fait d'aller chercher à former le projet, ça, ça sera plutôt quelque chose qui sera financé en parallèle du financier à la V2, en fait. La V2 va être financée potentiellement. Je vais déjà identifier des compétences qui permettent de passer d'un proto fonctionnel à un proto qui serait commercialisable. Pour ce faire, il faut passer par une phase d'industrialisation et de conseil normatif, qui monte ça, jusqu'aux critères, on va dire, d'un marquage CE, et ensuite, la constitution d'un dossier FDA pour le MedTech Device. Et voilà, donc ça, c'est un coût, une prestation externe, et la question, c'est, est-ce que vous prenez en charge ce genre de prestation ? Ça, c'est typiquement, on est exactement dans le cadre de quelque chose que je voulais également vous dire, c'est, pour savoir si une prestation est éligible, le mieux étant de nous faire passer un devis pour qu'on puisse regarder et creuser à l'intérieur, voir exactement où vous en êtes, et puis voir les livrables qui sont attendus dans cette prestation. C'est vrai que la normalisation, la certification de normalisation, c'est des choses, normalement, sur lesquelles on s'est quand même plutôt mis en retrait, parce que c'est des choses qui peuvent être aidées avec d'autres dispositifs, etc. Mais, sur une partie très amont de ce procédé de normalisation, on peut regarder à financer une prestation, voilà, de... Et voilà, ça reste très amont, il ne faut pas que ce soit vraiment dans le cadre d'un développement, parce que là, on a d'autres aides qui permettent de financer le développement, et la normalisation se raccrochera potentiellement à ces aides de développement. Allez-y. Est-ce qu'il faut faire la vente de trésorerie ou vous payez directement au produit prestataire comme Startup & Go ? Alors, on paye directement auprès de la société ou du porteur de projet. On avance 70% de la somme, et 30% sera versé sur présentation de justificatif. C'est d'ailleurs une très bonne remarque, puisque, comme je vous le dis, le comité se base sur un ensemble de devis qu'il a considéré comme éligible. Cet ensemble de devis va être annexé au contrat d'aide que vous signerez. Et on s'attend pour verser le solde des 30%, que vous soyez en capacité de justifier ces dépenses par des factures. Et voilà, c'est là où il faut vraiment être assez précis sur les dépenses, et chercher à avoir un dossier le plus mature possible, de sorte à ce qu'au moment où vous ayez besoin de justifier les dépenses, si entre-temps vous vous êtes rendu compte que vous n'en aviez pas vraiment besoin, mais que vous avez fait une autre prestation, nous, ça va avoir des complexités administratives chez nous. Ça peut très bien se terminer avec, ok, on considère que la nouvelle prestation est éligible, donc on finance, ou ça peut aussi très mal se terminer en disant, ok, votre projet est plus éligible, donc vous remboursez la somme de la subvention. Très simplement. Ça arrive. Laurent ? Oui, tu as déjà dit que vous pouviez financer le design, le XUI. Tout à fait. D'accord. Donc là, on n'est pas dans le prototype, mais une startup qui veut faire appel à un maker pour faire un machin en carton, c'est ça. Absolument. Là, on est exactement dans l'épure de... Tout à fait. Là, c'est vraiment du process XUI, vraiment d'aller chercher à travers le design utilisateur, donc en faisant une maquette, la crash-tester auprès des utilisateurs pour aller vérifier qu'on est bien en phase avec le marché. On est vraiment là, pour le coup, dans l'état d'esprit de ce qu'on considère comme la maturation du projet. C'était ma question. Le financement de la UX, il y a des objets physiques. Voilà, c'est... Après, il faut... C'est pareil, on peut passer dans une agence de design, etc. Mais encore une fois, de toute façon, le maître mot, c'est prenez contact avec nous, envoyez-nous les devis. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous avec lesquels on a déjà dû échanger. On a dû à chaque fois poser la même question. C'est une rapide présentation du projet et du modèle économique. Et puis, les prestations que vous souhaitez financer. Et ça sera le cas systématiquement pour chacune des demandes. C'est vrai qu'on est très sollicités. Et l'idée étant de se baser sur des éléments concrets de votre besoin pour évaluer la possibilité de faire une consommation. Juste, deux mots sur le concours iLab et sur... Donc, dans les sociétés qui sont en création ou qui sont récemment créées, vous avez également potentiellement besoin de financer du développement. Pour le coup, des choses qui ne sont pas finançables par Startup & Go en émergence et qui ne sont pas non plus finançables par la Brousse FlashTech. Ces besoins-là, on a deux dispositifs qui permettent de les financer. Le premier, c'est le concours iLab. Le concours iLab, c'est un concours qui implique forcément sélectivité, qui implique forcément qu'il y a un niveau d'exigence qui est assez élevé. Donc, ce concours, c'est un concours qui est financé, qui remplace un financement du ministère de la Recherche et qui est réservé au projet avec un niveau d'incertitude technologique qui est élevé, souvent avec du transfert techno issu de labos, etc. Donc, on attend vraiment, pour le coup, un volet technologique scientifique qui est assez fort dans ces dispositifs-là. Comme je vous dis, concours, donc très forte sélectivité. En revanche, très forte également attractivité puisqu'on finance par la subvention du développement et c'est un des rares dispositifs BPI, même État, sur lequel on finance des développements avec de la sub. On finance jusqu'à 45% des dépenses que vous avez besoin avec de la subvention entre 150 et 450 000 euros sans contrepartie de fonds propres. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est un dispositif qui est très, très attractif, très compliqué également parce qu'évidemment, très sélectif, mais voilà, il y a ce dispositif-là. Quelques dates clés, l'ouverture de l'appel à projet, c'est à peu près mi-décembre. La clôture, c'est souvent entre début février et fin mars, ça dépend un peu des années, pour une mise en place comme nous en parlera Alix qui peut intervenir dans l'année ou dans l'année suivante en fonction des différentes complexités que vous pourrez avoir de part et d'autre. Et donc, ça, c'est le dispositif iLab. Juste, je parle aussi en deux mots un autre dispositif qui existe qui est pour le point un dispositif 100% BPI. Une fois que la société est créée, on peut également financer par de l'avance récupérable ces phases de développement. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais il faut garder à l'esprit qu'il y a pour les jeunes sociétés, on peut également financer du développement. Pour le coup, quand on intervient à BPI avec de l'avance récupérable, on s'attend, on financera à hauteur des fonds propres de l'entreprise, minimum 50 000 euros, max, les fonds propres de la société et le taux de financement, c'est 45%. L'avance récupérable permet de financer des phases de développement assez risquées, ce qui fait que s'il y a un échec technique du projet, à ce moment-là, vous ne remboursez qu'une partie de l'avance qui a été faite et l'autre partie se transformera en subvention. Donc ça reste, ça permet de financer des projets en phase assez risquée. Donc concours et lab, juste gris de lecture, comme je vous dis, concours, donc pour le coup, c'est un peu, ça dépendra du jury en fait. Donc c'est vraiment, voilà, il faut quand même assez travailler sur la partie scientifique et technique du projet, bien baquer la propriété intellectuelle parce que souvent, il y a des labos qui sont impliqués et il faut être capable de démontrer que vous avez travaillé sur ces aspects-là et que c'est des choses qui sont prévues. Et puis après, ils s'attendent quand même à des projets qui sont assez proches du marché, donc démontrer que vous avez une bonne idée de votre marché et de votre modèle économique. Et puis après, sur la partie avance récupérable, pour le coup, on rentre dans une mairie d'analyse des pays du France classique, technique, financière, innovation, sur, voilà, sur analyse globale de votre projet, les retombées, etc. Est-ce que vous avez des questions ? Juste sur elle-là, peut-être dire que c'est très en amont, c'est-à-dire que soit la boîte n'est pas créée, soit elle a moins d'élance, c'est ça ? Alors, exactement, c'est soit sur les porteurs de projets mais qui ont prévu quand même de se créer assez rapidement parce qu'il faut se créer ensuite une fois que le concours, enfin, si vous optez le concours, il faut se créer. Et alors, et sinon, ça peut, c'est un peu toujours compliqué, c'est pas exactement une année d'anniversaire de la société comme on le fait pour le cadre de la bourse hashtag, il ne faut pas être créé avant le 1er janvier de l'année précédant l'édition du concours. Par exemple, pour le concours 2019, il ne faudra pas être créé avant le 1er janvier 2018. Si vous êtes créé avant le 1er janvier 2018, vous n'êtes plus éligible au concours.